Musique Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous montrer comment réaliser ce petit chèche au crochet, c'est un modèle super facile et très rapide à réaliser que j'aime vraiment beaucoup vous pouvez le porter sur l'endroit ou l'envers, les motifs sont différents des deux côtés moi j'adore, d'un côté il est beaucoup plus texturé que l'autre n'hésitez pas à me dire dès à présent en commentaire quelles sont les prochaines vidéos que vous souhaitez que je fasse sur ma chaîne et bien sûr à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok ou encore sur mon site internet où je vous propose pas mal de fiches de réalisation on est parti avec le tutoriel au niveau du matériel, je vais donc utiliser ce magnifique fil de chez Bergère de France qui est le fil festive et pour la teinte il s'agit de la teinte kaki rose il est composé de 56% de coton, 22% d'acrylique, 11% viscose, 7% polyamide et 4% d'autres fibres vous voyez c'est vraiment un fil magnifique, il est juste sublime moi j'adore avec ces espèces de petits, j'appelle ça des boudinous je trouve que c'est trop joli, j'adore, franchement il est trop trop joli et je vais utiliser un crochet taille numéro 3 on aura également besoin de stop cordon donc comme ceci pour venir réaliser les petites pointes de notre ouvrage donc là il en faudra 3 la couleur elle est sublime, ils sont cuivrés vous voyez j'adore, ils sont trop jolis, trop beaux pour l'intégralité du matériel vous pouvez le retrouver directement dans la description de cette vidéo également la fiche de réalisation de ce châle si vous souhaitez accéder à la fiche en version pdf pour le nombre de pelotes qu'il m'aura fallu pour réaliser mon châle donc avec le fil festive j'ai utilisé un total de 7 pelotes on va commencer par réaliser un cercle magique on fait une boucle on passe le crochet et on récupère le fil qu'on ressort de l'autre côté on commence par faire une maille en l'air et on va commencer par faire une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride on va faire 4 autres brides donc là ça fait une deux trois quatre et cinq deux mailles en l'air quatre et deux et de nouveau on va faire cinq brides deux trois quatre et cinq on va venir tirer sur notre petit fil pour resserrer là on vient de réaliser le premier rang de notre châle vous voyez c'est déjà magnifique alors franchement je suis restée sur un modèle simple au niveau de ce châle parce que je trouve qu'en fait la laine enfin le fil pardon est tellement magnifique que là pour le coup il n'y a pas besoin de faire grand chose ou de se lancer dans de l'extravagance dans de l'extravagance ce fil est tellement magnifique qu'il n'y a pas besoin de se lancer dans de l'extravagance vraiment il est magnifique même si vous faites quelque chose d'ultra simple avec il est il est splendide vraiment je j'adore il est léger il est magnifique pour le rang numéro 2 donc on tourne notre ouvrage et on fait maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride exactement au même endroit on va faire deux brides supplémentaires là ça fait deux et trois donc dans notre première maille on a un total de trois brides on fait ensuite une maille en l'air on va sauter une maille voyez celle ci et on va venir piquer dans la suivante dans les deux brins comme ceci et on va faire une bride de nouveau une maille en l'air et on va encore sauter une maille donc on va venir piquer ici dans les deux brins ensuite au milieu directement ici ça va être la pointe de notre châle on vient faire dans l'espace directement deux bris 2 et 2 et de nouveau dans l'espace ici on va refaire deux bris directement là dans la première maille voyez ici on pique dans les deux brins et on fait une bride une maille en l'air on saute une maille donc on ne pique pas ici dans les deux brins là mais à côté et on vient faire une bride une maille en l'air on saute une maille et du coup on vient piquer dans les deux brins de la maille en l'air vous souvenez qu'on a fait notre première bride on avait fait une maille serré une maille en l'air et bien on vient terminer ici dans la maille en l'air et on fait trois bris n'est pas dans la même 2 et 3 on a fini le rang numéro 2 voilà vraiment la laine le fil il est sublime on repart avec le rang numéro 3 donc ici toujours sans faire de maille en l'air on fait directement une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride est exactement au même endroit ici on vient faire de nouveau deux bris pour un total donc de trois bris dans la première maille là on a nos trois bris et on vient faire donc dans chaque maille qui se présente à nous une bride donc là on en a 3 4 4 5 6 dans la maille en l'air 7 7 8 dans la maille en l'air 9 9 10 et 11 donc là on arrive donc là on arrive au milieu voyez dans notre pointe du milieu on va venir faire de de nouveau deux bris directement dedans de deux deux mailles en l'air une deux et de nouveau au milieu deux bris et on va refaire exactement la même chose de l'autre côté on avait dû faire au total 11 bride donc c'est ce qu'on va faire on va venir travailler 11 bride ont fait une bride dans chaque maille qui se présente à nous déjà 2 3 4 dans la maille en l'air on fait une quatrième bride dans la maille en l'air 5 6 on pique bien dans la maille en l'air 7 8 et dans la dernière man ici voyez quand on avait fait de nouveau une maille serré une maille en l'air pas notre première bride du rond précédent dans la maille en l'air on vient travailler trois brides dans la même maille 1 1 enfin du coup ça fait 9 10 on reprend avec le rang numéro 4 est toujours on commence de la même façon dans la première maille ici dans les deux brins on vient faire directement une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride est exactement au même endroit on vient travailler deux brides supplémentaires enfin du coup deux brides et trois brides dans la première maille on a un total de trois brides maintenant pour la suite de ce rang en tout cas sur les douze prochaines brides on va venir les envelopper par l'avant donc on fait des brides normalement sauf que au lieu de piquer voyez là dans les deux brins hop on vient attraper la bride comme ça et on fait glisser le crochet derrière et on fait une bride normalement donc une 2 3 4 5 5 7 8 9 10 10 11 et 12 et 12 arrivé au milieu ici on va venir faire de nouveau deux brides une deux suivi de deux mailles en l'air une et deux exactement même endroit de nouveau deux brides une et deux et en chemin inverse de l'autre côté on repart sur douze brides enveloppés par l'avant un jeté on prend bien dès la première et on en refait 12 12 deux deux trois quatre 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 six trois trois quatre quatre dix 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 un jeté et dans la dernière maille ici donc toujours un là à chaque fois on avait fait une maille serré une maille en l'air c'est comme ça à chaque fois qu'on viendra terminer dans la maille en l'air de notre première bride durant précédent on vient faire une triple augmentation on travaille trois brides 2 et 3 il est vraiment magnifique enfin franchement là la couleur touche je suis totalement fan on est reparti donc avec laurent numéro 5 comme d'habitude donc la pile sur la première maille sans faire aucune maille en l'air on vient faire directement une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride exactement au même endroit on vient faire deux brides supplémentaires et de comme ça on a fait notre triple augmentation une maille en l'air on saute une maille on pique dans la suivante donc ici et on vient faire une nope donc en fait on va venir réaliser cinq brides que l'on va rabattre ensemble donc un jeté on pique pas dans la première mais dans la suivante un jeté on passe à travers deux donc là on a commencé une bride on la laisse en suspens on refait ça encore donc un jeté on passe on ramène un jeté on passe à travers deux donc là on a deux brides en suspens un jeté on passe un jeté on passe à travers deux on a trois brides en suspens un jeté on passe un jeté on ramène et un jeté on passe à travers deux on a quatre brides en suspens et encore une fois un jeté on passe un un jeté on ramène on passe à travers deux et là on a cinq brides en suspens vous devez avoir une deux trois quatre cinq six boucles sur votre crochet un jeté on passe à travers toutes les boucles voyez ensuite une maille en l'air un jeté on saute une maille on pique dans la deuxième et on refait exactement la même chose on fait une nope avec cinq brides donc une fois deux fois trois fois trois fois quatre fois cinq fois un jeu t on passe à travers toutes les brides une maille en l'air un jeu t on saute une maille on pique dans la suivante et on refait la même chose un jeu t on passe à travers toutes les boucles une maille en l'air on saute une maille on pique dans la suivante et on refait une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois un jeu t on passe à travers toutes les boucles une maille en l'air un jeu t et encore on saute une maille on pique dans la suivante une fois deux fois trois fois quatre fois un jeu t on passe à travers toutes les boucles une maille en l'air on saute une maille et et là dans la dernière avant d'arriver dans la pointe on en refait une fois un jeu t on passe à travers toutes les mailles une maille en l'air un jeu t on saute une maille et là dans la dernière avant d'arriver dans la pointe on en refait une fois deux fois trois fois quatre fois cinq fois un jeu t on passe à travers toutes les mailles directement dans cette configuration on fait au milieu de bris et de de maille en l'air une deux et de nouveau de bris d'au même endroit et deux et deux et on refait exactement la même chose donc de l'autre côté on repart en faisant à chaque fois une op 2 3 4 et 5 et 5 un jeu t une maille en l'air on saute une maille et dans la suivante on refait la même chose 1 2 3 4 5 un jeu t une maille en l'air ainsi de suite je vous propose qu'on se retrouve du coup sur la dernière maille pour faire la triple augmentation donc là j'ai fait ma dernière note une maille en l'air je saute donc celle ci voyez l'avant-dernière je la saute et j'ai impliqué comme d'habitude pour finir dans la maille en l'air demain quand j'ai fait une maille serré une maille en l'air pour monter ma première bride du rang précédent dans la maille en l'air et là je vais faire une triple augmentation 2 et 3 pour le rang numéro 6 donc comme d'habitude on démarre avec une triple augmentation et on fait au début une maille serré une maille en l'air qui compte comme la première bride suivi de deux brides toujours dans la même et deux et on va repartir donc là sur un rang on va alterner les brides enveloppés et les brides normal donc on aura des brides ou des nopes on viendra enveloppé et quand on aura une maille en l'air on viendra faire une bride normale donc là dans la deuxième ici du bas voyez là j'ai ma première où j'ai fait ma triple augmentation et là dans la deuxième je vais venir envelopper ma bride par l'avant la suivante idem ensuite là j'ai une maille en l'air donc je vais venir travailler une bride normalement là j'ai une nop voyez je vais venir l'enveloppé voyez une maille en l'air donc la suivante up je fais je fais je fais une bride normalement la nop je l'enveloppe avec une bride en relief avant dans la suivante ici maille en l'air je fais une bride la nop ici je l'enveloppe de nouveau la maille en l'air je fais une bride la nop ici maille en l'air je fais une bride la nop je l'enveloppe la nop ici maille en l'air je fais une bride la nop je l'enveloppe la maille en l'air je fais une bride la nop je l'enveloppe la maille en l'air je fais une bride la nop je l'enveloppe donc là après je me retrouve avec directement mais de brides avant d'aller au milieu donc je les enveloppe donc là il n'y a pas de brides normal j'ai enveloppé donc une bride et j'enveloppe aussi la deuxième bride à chaque fois qu'on se retrouve dans la pointe du milieu ici on fait toujours la même chose deux brides normalement une deux deux mailles en l'air une deux et de nouveau deux brides une et deux alors là on a de nouveau deux brides à travailler voyez une et deux on va venir les enveloppés par l'avant une et deux on enveloppe la nop ensuite dans la maille en l'air ici je fais une bride normalement la suivante donc j'enveloppe la nop la suivante je fais une bride normalement dans la maille en l'air la suivante j'enveloppe la nop là j'ai une maille en l'air donc je viens faire une bride normalement la suivante j'enveloppe la nop la maille en l'air je fais une bride normalement la suivante là j'ai une nop alors je viens faire une bride relief avant dans la maille en l'air ici une bride dans la nop enfin sur la nop pardon bien l'enveloppé et on fait une bride en relief avant maille en l'air une bride normal dernière nop alors on fait une bride enveloppé là on a une maille en l'air on vient faire une bride normal et on se retrouve donc sur les trois dernières brides et on va faire comme ce qu'on a fait au tout début on va venir envelopper les deux premières et dans la dernière on travaille la triple augmentation et on travaille toujours dans la maille en l'air de la première bride durant précédent on vient faire trois brides donc une deux et trois maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va répéter les rangs numéro 5 et 6 du coup là on repart comme pour le rang numéro 5 donc directement dans la première maille ici on fait notre triple augmentation une maille serré une maille en l'air exactement au même endroit on fait de nouveau deux brides une et deux une maille en l'air on saute une maille et dans la suivante on vient faire une nop avec où on travaille cinq brides du coup une deux trois quatre et cinq un jeté on les rabattent tout ensemble une maille en l'air dans la suivante on ne pique pas non pique dans la deuxième et on refait exactement la même chose une deux trois quatre et cinq un jeté on passe à travers toutes les brides une maille en on saute une maille on pique dans la suivante et on est reparti 1 ou 2 3 4 et 5 un jeté on passe à travers bon je check que j'en ai pas perdu une 1 2 3 4 5 6 un jeté on passe à travers toutes les boucles une maille en l'air et on est reparti je vous propose que vous fassiez ça jusqu'à arriver ici du quoi un petit peu avant l'angle et on se retrouve du coup à ce moment là pour venir retravailler la pointe et repartir de l'autre côté du coup là j'arrive bientôt à ma pointe donc j'ai fini une nope une maille en l'air je fais ma dernière nope du côté donc droit ici sur la dernière bride 1 parce qu'est ce que je fais 1 2 3 4 et 5 un jeté je passe à travers toutes les boucles et là directement je viens travailler mon augmentation dans la pointe je fais deux brides de maille en l'air de brides au même endroit eu de deux mailles en l'air deux et de nouveau de maille en l'air de brides pardon une et deux sur la première bride ici on refait une nope oh là je veux les enveloppes et là sur la première bride ici on refait donc en piquant bien dans les deux brins une nope une deux trois 4 et 5 1 je t'ai je passe à travers toutes les boucles une maille en l'air on saute hop on saute c'est de cette cette maille on pique dans la suivante et on refait de nouveau une nope une deux trois quatre et cinq un jeté on passe à travers toutes les boucles une maille en l'air etc etc je pense que vous commencez à comprendre le principe donc je vous propose qu'on se retrouve à la fin du rang ici donc là à la fin de mon rang j'ai fait une maille en l'air je saute donc l'avant-dernière my je viens piquer toujours dans la maille en l'air de mon grand précédent quand on a fait une maille serré une maille en l'air et on termine donc par une triple augmentation une bride de bride et trois bris pour le rang numéro 8 on va faire exactement la même chose que pour le rang numéro 6 donc on va commencer ensemble après vous pourrez partir en roue libre parce qu'en fait il faudra juste à chaque fois répéter les rangs 5 et 6 à chaque fois vous allez répéter 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 vos rangs jusqu'à voir la taille que vous souhaitez donc on tourne toujours on commence donc là dans la première maille on fait une maille serré une maille en l'air qui compte comme notre première bride exactement au même endroit on fait deux brides supplémentaires une et deux un jeté et là les deux brides qu'on a ici on va les enveloppes et en fait à chaque fois qu'on a des brides ou des nœuds on les enveloppes là on enveloppe on enveloppe et à chaque fois qu'on aura des mailles serré des brides ou des mailles en l'air pardon ici juste avant les nœuds on viendra faire une bride normalement là j'ai une note j'enveloppe là j'ai une maille en l'air je fais une bride normalement là j'ai une note je l'enveloppe là j'ai une maille en l'air je fais une bride normalement là j'ai une note je l'enveloppe etc etc on va faire ça donc jusqu'à arriver dans l'angle ici à chaque fois dans la pointe et on viendra faire donc à chaque fois ici pile à deux brides de maille en l'air de brides et on repartira en enveloppant dès qu'on a des brides ou des nœuds on enveloppe et après la dès qu'on a des mailles en l'air ont fait des brides normalement donc je vous laisse terminer votre petit ouvrage tranquillement n'hésitez pas à faire pause à revenir en arrière à chaque fois à redébuter avec le rang numéro 5 et le rang numéro 6 voilà c'est après c'est répétitif vous allez prendre le pli est vraiment votre ouvrage il va glisser tout seul encore une fois cette laine elle est magnifique elle est super facile à travailler le rendu est juste waouh voilà donc on se retrouve juste après niveau du pompon à chaque fois j'ai coupé des morceaux de 13 cm donc 11 morceaux j'en ai mis 10 au milieu et avec le onzième comme sur la vidéo je viens réaliser donc un double nœud et ensuite je vais me servir de mon cône pour venir vraiment former le pompon j'adore cette façon de faire parce que déjà je trouve ça beaucoup plus propre et ça rajoute quand même du cachet à l'ouvrage de mettre un petit accessoire en plus surtout que là la couleur cuivrée j'adore je la trouve juste magnifique au final moi je vais réaliser trois petits cônes comme ceux ci que je vais venir fixer dans chaque angle de mon chèche voilà pour le résultat final vraiment c'est super facile au niveau de la répétition des rangs il n'y a pas plus simple il ya juste à chaque fois deux rangs qui se répètent n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos salut